Femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, je pense à toi. Oh dama, oh ma mère, toi qui me portas sur le tout. Toi qui m'allaita, toi qui gouverna mes premiers pas. Toi qui la première m'ouvrit les yeux au prodige de la terre. Je pense à toi. Oh toi dama, oh ma mère, toi qui essuya mes larmes. Toi qui me réjouissais le coeur. Toi qui, patiemment, supportais mes caprices, comme j'aimerais encore être près de toi. Être enfant près de toi. Femme simple, femme de la résignation. Oh toi ma mère, je pense à toi. Oh dama, dama de la grande famille des forgerons. Ma pensée toujours se tourne vers toi. La tienne, à chaque pas, m'accompagne. Oh dama, ma mère, comme j'aimerais encore être dans ta chaleur. Être enfant près de toi. Femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, merci, merci pour tout ce que tu fis pour moi. Ton fils si loin, si près de toi. Femme des champs, Femme des rivières, femme du grand fleuve. Oh toi ma mère, je pense à toi. Extrait du roman L'enfant noir de Kamaralaï Africain, africaine, bonjour. Ivoirien, ivoirienne, bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage à une grande dame, à une icône, à un pilier, à une mémoire vivante. J'ai nommé Madame Simone Eivé Gbagbo, la femme du président Laurent Gbagbo, première dame de la Côte d'Ivoire. Je vous ai lu le poème de Kamaralaï qu'il a adressé à sa mère pendant qu'il était en France, loin d'elle. Cette femme africaine mystérieuse, cette femme africaine digne, cette femme africaine présente à tous les stades de sa vie. Comme tout ivoirien, je suis témoin de la campagne de diabolisation qui est faite à Madame Simone Gbagbo. Mais au lieu de descendre dans la basse-cour pour aller caqueter comme les poules, pour m'adresser à ces poulettes qui essayent de l'entraîner dans leur sillage. Je fais plutôt un hommage à cette grande dame, à cette dame qui est entrée dans l'histoire de la Côte d'Ivoire par la grande porte. Maman, je vais te tutoyer pour créer ce lien de fraternité ou bien ce lien filial qu'il y a entre une mère et son enfant. Parce que tu es ma mère, maman. Ce poème de Kamara Lai, je te le dédie aujourd'hui, maman. Parce que tu le mérites. Je vais mieux me placer parce que j'ai fait une petite gymnastique. Je ne suis pas malheureusement dans un studio, c'est dans mon salon. Alors, je disais que j'ai utilisé le poème à ma mère de Kamara Lai pour rendre un hommage mérité à Madame Simone et Yves Gbagbo. Que certaines poulettes, que certains coquelets essayent d'entraîner dans la poussière de la basse cour. Et que moi, en tant que sa fille, en tant qu'ivoirienne d'abord, en tant qu'africaine digne, je ne descendrai pas dans la basse cour pour aller caqueter avec les poules. Je ne vais pas descendre dans la basse cour pour aller caqueter avec les poules dans la poussière de la basse cour. Alors, je vais rendre un vibrant hommage à Madame Simone et Yves Gbagbo, ma mère, à qui je m'adresse ce matin. À qui je vais demander d'aller relire ce poème qu'un enfant digne a adressé à sa mère pendant qu'il était loin d'elle, comme je suis loin d'elle aujourd'hui. Maman, je vais te titoyer. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous jusque-là. Tu es une grande dame, maman, et tu es rentré dans l'histoire de notre pays. Tu es rentré dans l'histoire de l'Afrique. Tu es rentré dans l'histoire de l'humanité. Maman Simone et Yves Gbagbo, toi qui as bravé toutes sortes de choses pour te mettre au service de ton pays, donc de son peuple, donc de nous, donc de moi, je vais te rendre un hommage mérité. Tous ceux qui s'agitent comme j'ai dit dans la poussière de la basse cour ne peuvent même pas se mesurer à toi, maman. Personne n'est capable de vivre ce que tu as traversé, même le dixième de ce que tu as enduré pour nous et que tu es resté tout le temps stoïque. Comme savent se tenir les grandes dames de ta trempe, de la trempe de Winnie Mandela, de la trempe de Myriam Makeba, de la trempe de Harriet Tubman, de la trempe de Rosa Parks. Maman, tu es de cette trempe-là. Tu es de cette matière-là. Alors j'aimerais aujourd'hui, comme plusieurs autres, te dire merci maman, comme j'aimerais être à côté de toi, bénéficier de ta chaleur et de tes conseils, bénéficier de ton expérience, savoir comment tu fais pour te tenir aussi droite malgré tous les écueils que la vie a mis sur ton chemin. Mais maman, fidèle à toi-même, tu ne descendras pas aussi dans la basse-cour. Tu ne vas pas te tremousser dans la poussière de la basse-cour pour répondre à des poulettes en mal de sensations fortes. Parce que tu es une grande dame, madame, maman. Tu es un exemple pour nous. Nous marchons dans tes pas, madame Simone et Yves Gbagbo, première dame de la Côte d'Ivoire. Merci maman pour tout. Merci d'être restée à côté de notre papa quand les bombes tombaient sur la résidence présidentielle. Merci d'être restée avec lui jusqu'à la dernière minute. Merci d'être restée fidèle à ton poste, comme un vigile qui veille. Merci beaucoup pour nous, maman. L'histoire te rendra témoignage un jour. L'histoire mentionnera ton nom en lettres d'or dans le livre de la Côte d'Ivoire. Parce que tu es restée digne jusqu'à aujourd'hui. Tu es restée stoïque jusqu'à aujourd'hui. Tu as enduré toutes sortes d'humiliations que personne parmi nous ne serait capable d'endurer, même une seule minute. Alors cet hommage, il t'est fait aujourd'hui, avec tout l'amour qu'un enfant peut avoir pour sa maman. Je t'ai tutoyé, maman, pour que le lien filial entre toi et moi soit. Sinon, je dois te vouvoyer quand je te parle. Mais un enfant ne vouvoie pas sa maman. Et un enfant, il parle avec respect à sa maman. L'éducation que tu m'as donnée, maman, c'est elle que j'utilise pour te parler aujourd'hui. Parce que tu ne m'as pas élevé dans une basse-cour. Tu ne m'as pas élevé dans une ferme. Tu ne m'as pas élevé dans la poussière pour que je m'adresse à toi comme une poulette qui caquette. Une poule qui caquette. Un coquelet qui essaye de lancer le cocorico, mais qui n'arrive pas à le faire parce qu'il n'a pas encore les muscles nécessaires. Maman, tu planes au-dessus de la mêlée. Tu resteras au-dessus de la mêlée. Et tu nous apprendras à nous comporter, à rester au-dessus de la mêlée. Parce que tu es fait pour être parmi les étoiles, maman. Tu n'es pas fait pour rester comme un grain de poussière dans une basse-cour de ferme quelconque. Tu n'es pas fait pour caqueter. Tu n'es pas faite pour débiter des insanités, maman. C'est comme ça que tu m'as éduqué. Et c'est ton exemple que je suis. Et je veux être digne comme toi. Comme plusieurs d'entre nous voulons te ressembler. Voulons être digne comme toi, maman Eve Babo. Je te rends hommage pour répondre à ceux qui se trémoussent dans la poussière. Parce que comme toi, digne comme toi, je ne descendrai pas dans la poussière pour aller répondre aux poulettes. Parce que ce langage, je ne le connais pas. Je ne sais pas comment on fait pour caqueter comme les poules. Je ne connais pas ce langage-là. Moi, je parle comme toi, maman. Alors tu vas rester où tu es toujours resté jusqu'à ce jour. Malgré les tempêtes, malgré les vents, malgré les bourrasques. Tu es resté digne comme un mât de navire. Et nos regards se tournent vers toi, maman. Pour faire comme toi. Pour rester digne malgré tout. Malgré toutes les tentations. Maman, Simone et Eve Babo. C'est toi la mère de la Côte d'Ivoire. C'est en toi que nous, les générations d'enfants, nous reconnaissons, maman. C'est toi l'unique. C'est toi la digne guerrière. C'est toi la digne Winnie Mandela. C'est toi la digne Myriam Makeba. C'est toi la digne Rosa Park qui a dit, je ne me lèverai pas. Et toi tu dis, je ne céderai pas. Tu es mon idole, maman. J'espère que cette vidéo va te parvenir. Je te rends encore une fois hommage pour répondre, comme j'ai dit, à ceux qui se trémoussent dans la poussière et qui soulèvent un nuage de poussière aussi nauséabond que le sol sur lequel ces poulettes se trémoussent. Tu es faite, maman, pour vivre dans la ouate. Tu es faite pour vivre dans le satin. Tu es faite pour vivre dans le lin. C'est ce qui te caractérise. Et c'est ce que tu nous as montré. Et nous, nous voulons marcher dans tes pas. Nous essayons de te rassembler. Nous ne voudrons jamais descendre dans la poussière. Descendre avec les poules, les poulettes et les coquelets. Hommage encore une fois à toi, maman Yves-Babou. Avec le poème à ma mère de Kamara Lai, extrait de son roman L'enfant noir. Voilà comment finit l'hommage que j'avais envie de rendre à maman Simone et Yves-Babou pour répondre à ces détracteurs qui se trémoussent, encore une fois, dans la poussière de la basse-cour. Et pour leur répondre, je ne descendrai pas à leur niveau. Parce que moi, je me tiens droite aussi, comme un mât de navire. Comme Rosa Parks, j'ai dit non, je ne me lèverai pas. comme ma digne mère, Simone et Yves-Babou, mère de la Côte d'Ivoire, la maman en qui nous nous reconnaissons, la maman dont la chaleur nous manque, la maman qui, dans le souvenir, nous conduit, nous éclaire, nous précède et nous suit. Je te fais un gros, gros, gros bisou ce matin, maman et Yves-Babou, depuis le Canada, depuis le Québec, comme j'aimerais être près de toi, comme j'aimerais être dans ta chaleur. Maman Simone et Yves-Babou, digne femme de son temps, ton nom sera écrit en lettres d'or dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et nous, tes enfants, nous voudrons toujours te ressembler. Nous, tes dignes enfants, nous aurons envie de marcher dans tes pas, c'est-à-dire marcher dans les hauteurs et nous tenir droit comme un mât de navire. Encore une fois, je te fais un gros bisou, maman. Je t'aime très fort, très, très fort, comme plusieurs d'entre nous qui sont anonymes, qui ne font peut-être pas des vidéos, mais qui qui te suivent et qui ont envie de façon quotidienne de te ressembler. Je parle au nom de cette multitude de femmes, d'enfants, d'hommes qui se reconnaissent en toi et qui te regardent comme ça parce que nous sommes des enfants. Nous sommes un peu en dessous de toi. Donc, nous regardons la maman. Nous regardons la maman quand elle nous allait. Gros bisous à toi, maman Simone et Yves Babou. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada